Aujourd'hui dans la vidéo on va voir comment poser une gouttière sur des tôles ondulés comme vous voyez là j'ai un pan de toit où il n'y a pas de gouttière et toute l'eau qui tombe tombe dans mon jardin là où il y a ma piscine en l'occurrence donc ça fait pas mal d'eau qui après s'accumule et donc il faut que j'évite ça surtout à ce niveau là sinon ça inonde tout tout mon terrain donc pour faire pour se faire pour poser des gouttières sur les tôles ondulés donc là vous voyez j'ai à peu près j'ai 16 mètres 16 mètres de gouttières à poser 16 mètres de gouttières à poser donc pour ceci pour faciliter la tâche j'ai un petit un petit échafaudage qui a été loué donc l'échafaudage et ensuite j'ai tout le matériel que j'étais acheté au roi merlin j'ai acheté tout le matériel au roi merlin donc comme je vous disais 16 m j'ai 16 m pardon de gouttières à poser donc j'ai pris huit gouttes huit gouttières de 2 mètres une fois de 16 donc un deux trois cinq six sept et huit une descente de trois mètres une descente de trois mètres des supports des supports de support de gouttières donc qui s'emboîtent comme ceci ça s'emboîte mais ça on le verra plus tard donc comme j'avais 16 m de gouttières à poser et qu'il me fallait des des supports gouttières il en faut tous les 60 cm entre 50 et 60 cm voilà c'est le les normes recommandées donc ensuite on a les jonctions de gouttières pareil alors c'est du diamètre 80 parce que tout ce que j'ai pris c'est voilà le support gouttières c'est diamètre 80 la jonction de gouttières c'est diamètre 80 la descente de gouttières c'est diamètre 80 ça aussi c'est diamètre 80 le coude est diamètre 80 ça c'est diamètre 80 donc tout est diamètre 80 pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises pour pouvoir poser la gouttière donc j'ai pris vingt et quelques supports gouttières comme il en faut tous les 60 cm donc comme je dis les supports les jonctions de gouttières voilà qui vont s'emboîter les unes aux autres ensuite pour justement faire la jonction entre les gouttières comme elles font deux mètres il ya 16 mètres pour pouvoir faire la jonction il ya ce support gouttières cette jonction de gouttières qui qui va faire la jonction entre les deux gouttières avec un joint ici comme vous le voyez un joint qui permet l'étanchéité ça ce sont les ça ça viendra aux extrémités des gouttières vous voyez il y aura une extrémité sur le toit là bas carrément à droite la gouttière va venir comme ça une extrémité à mettre ici et l'autre elle viendra comme elle sera carrément de l'autre côté elle viendra se positionner elle viendra se positionner ici donc ça c'est les colliers de pour la descente de gouttières j'en ai pris quatre alors j'en ai mis largement suffisant et ça c'est un coude pour pouvoir envoyer après vers le regard donc on va voir un petit peu donc c'est la première fois que je vais le faire je le fais donc on va le faire ensemble je vais le faire puis je poste la vidéo donc bien évidemment il y aura peut-être un peu de maladresse au départ mais le principe est de vous faire comprendre comment ça se pose et le matériel qui vous faut donc voilà donc prochaine étape et bien on va mettre les supports gouttières un support gouttières à une extrémité ici et un support gouttières de l'autre côté alors un qui va être au niveau on va mettre à zéro ici et l'autre qu'on va dévisser et qu'on va être carrément en bas pour faire la pente ça sera pas de trop parce qu'il ya 16 mètres donc à mon avis en la mettant carrément en bas une qu'on laissera à zéro ici et une qu'on mettra de l'autre côté carrément de l'autre côté on la mettra carrément on la dévissera la mettra carrément en bas et après on tirera un cordeau d'une extrémité à une autre on tirera un cordeau et ça nous donnera exactement la pente à suivre pour mettre les pour mettre les supports gouttières au fur et à mesure et pour avoir la pente adéquate pour que l'eau s'écoule bien voilà donc comme je vous disais je vais mettre un support gouttières à l'extrémité là haut à niveau zéro voyez je n'ai pas dévissé je l'ai laissé visser tout à fait en haut il est tout à fait en haut on le voit ici tout à fait en haut je vais le fixer là haut et tout à l'autre extrémité de l'autre côté carrément de l'autre côté au bout là bas je vais mettre ce support gouttières ici que j'ai dévissé que j'ai mis carrément en bas qui va me faire la pente qui va me dire exactement la pente la pente à suivre donc pour ceci comme je vous disais un cordeau que je vais attacher ensuite à cette extrémité de l'autre côté là bas et que je vais venir attacher ensuite à ce niveau là donc comme je suis tout seul pour filmer je vais poser ce support gouttières là bas je vais poser ce support gouttières de l'autre côté et ensuite je vais tirer un cordeau de deux extrémités à l'autre pour qu'ils se rejoignent donc je fais ça et ensuite je vous montre ce que ça donne en visu donc voilà une fois que c'est fait voilà ce que ça donne donc le support visser à cette extrémité ici un autre visser à l'autre extrémité un qui au niveau 0 qu'on n'a pas dévissé l'autre qu'on a mis carrément en bas et après vous voyez le cordeau on tire le cordeau de l'extrémité là bas jusqu'ici et ça vous donne la pente à suivre donc en plus après il reste plus qu'à mettre tous les 60 cm des supports comme on a là et les ajuster par rapport au cordeau les dévisser et les visser par rapport au cordeau voilà et on va le faire tout le long jusqu'à l'autre extrémité et ensuite on procèdera à la mise en place des gouttières et aux ajustements parce qu'il va à mon avis il va y en avoir rien que par rapport aux jonctions il va falloir faire quelques ajustements mais dans un premier temps on va commencer à mettre les supports gouttières suivants tous les 60 cm jusqu'au bout comme ceci tout en suivant le cordeau donc voilà ce que ça donne après avoir posé les premiers supports et après avoir mis la première gouttière donc comme on peut voir je suis la corde et je règle mes supports en fonction de la pente que j'ai choisi enfin la pente que j'ai choisi, la pente à suivre je la règle pour justement que la corde arrive à fleur et je suis comme ça tout le bout voilà donc je règle la descente ici en l'occurrence ça sera toujours que de la descente parce que là ça va en descendant donc là je règle la descente donc là avec une clé de 11 je visse bien le support sur la la tôle ondulée voilà et ensuite j'ai plus qu'à clipser mais à clipser mais qu'on appelle ça mes gouttières à l'intérieur comme j'ai fait ici dans le rail et là vous voyez j'ai une jonction que j'ai mise pareil ça s'emboîte vous mettez un vous mettez un support comme ceci et vous en voyez vous glissez votre votre gouttière à l'intérieur du support et vous clipsez c'est pas plus compliqué que ça voilà voilà et là en l'occurrence je devais faire tous les 60 cm mais mais j'ai fait tous les 50 cm comme ça je suis plus tranquille voilà donc vous avez compris le principe les supports on les fixe à la tôle ondulée on suit la corde on règle avec on règle avec la petite vis ici on règle la descente ou la montée ça dépend il faut que ça arrive toujours à fleur vous voyez faut que ça arrive à fleur de la à fleur de la corde au niveau du support de la gouttière comme ça tout au bout tous les 50 cm et vous régler et en plus ensuite il n'y a plus qu'à clipser à mettre vos gouttières vous les rentrer comme ça dedans vous les mettez bien cette partie là vous la mettez bien à l'intérieur ici et après il n'y a plus qu'à clipser voilà allez je continue donc voilà une fois tous les supports mis et les gouttières emboîtés avec les jonctions en suivant la la pente par rapport aux cordeaux qu'on a tracé une fois qu'on arrive au bout celui du bout là qui est au bout ici là celui du bout on va l'enlever et on va le remplacer par celui ci qui va être la descente de la gouttière la descente de la gouttière pour que l'eau s'évacue vers le regard voilà et ensuite on mesurera ensuite on mesurera entre le fond d'ici et le fond de la jonction on mesurera pour voir exactement ce qu'il faut couper et pour l'emboîter et ensuite on aura terminé voilà donc mesurer une fois que celui ci sera mis en place on mesurera comme je vous disais au fond on prendra avec un mètre le fond ici au niveau de de l'arête et jusqu'au niveau de l'arête de la jonction on mesurera combien il faut on coupera et comme ça on prendra emboîté et terminé voilà allez je le fais et ensuite je filme pour montrer la fin donc une fois que vous avez mesuré ce qu'il vous fallait comme coupe pour finir et bien vous prenez votre dernière gouttière et puis vous la couperai en dimensions à désirer et à la limite si vous avez un petit guide de coupe comme ceci et bien c'est l'idéal pour faire une bonne coupe droite comme ça vous n'êtes pas embêté quoi c'est l'idéal pour faire une bonne coupe voilà donc là je vais couper je vais raccorder à la dimension voulu et ensuite il me restera plus qu'à mettre la descente allez hop je fais ça et je vous montre donc voilà une fois que vous avez pris les mesures et que vous avez coupé voilà ce que ça donne une fois fini donc je vous ai dit une bêtise tout à l'heure vous coupez pas à ras à ras ici là vous coupez bien sûr à ce niveau là ça va tombe de ça tombe de sens quoi c'est sûr ça tombe sous le sens pardon parce que il faut pas boucher le le trou où l'eau va passer donc tout à l'heure je vous ai dit une bêtise faut pas mesurer de là mais mesurer plutôt voilà à ce niveau là et mesurer ensuite jusqu'au jusqu'à la à la jonction par rapport aux joints de la jonction vous mesurez vous coupez vous emboîter voilà une fois fini voilà ce que ça donne moi ce que ça donne j'ai vérifié la pente parce qu'il pleut je peux vous dire que j'ai vérifié la pente j'ai vérifié la pente par rapport à l'écoulement de l'eau et je peux vous dire que ça s'écoule bien par contre j'ai commis une erreur et que tout débutant je pense pas commettre c'est que ceci il faut pas l'enfoncer carrément au fond parce qu'autrement la gouttière va trop rentrer vers l'intérieur et quand il va pleuvoir en abondance l'eau va passer par dessus donc il faut la décaler vous la décalez moi je les décalé je les mis à à deux centimètres je l'ai mis à deux centimètres du du bord de la de l'onduline je l'ai avancé plutôt de devant deux centimètres comme ça je vais faire tout ça tout le long comme ça la gouttière va s'avancer un petit peu et quand l'eau va tomber en abondance il va arriver vite au lieu de passer par dessus elle tombera dans la gouttière donc ça faites attention à ce niveau là ça c'est l'erreur de débutant comme je vous disais je sais la première fois que je le faisais donc mais bien sûr on quand on fait pour la première fois on commet des erreurs mais on se rattrape c'est c'est comme ça qu'on apprend quoi donc voilà vous avancez la gouttière vous l'a ça ceci vous l'emboîtez pas carrément ça dépend votre onduline votre onduline et vous l'avancez pas carrément vous l'enfoncez pas carrément dedans mais vous la reculez vous calculez à peu près vous voyez à peu près faut tomber au milieu voilà au milieu de la gouttière comme ça quand l'eau arrive en abondance on dit de tomber par dessus elle tombe directement dedans donc là il va falloir que je refasse tout le long que je décale tout le long de deux centimètres voilà je vais que j'ai calculé deux centimètres il va falloir que j'avance la gouttière de deux centimètres tout le long voilà donc ensuite j'ai mis un coude j'ai mis un coude ici j'ai mis un coude que j'ai collé voilà que j'ai collé et ensuite je vais mettre un tuyau là et vous mettez ensuite un collier un collier de serrage pour tenir le tuyau vous repérez vous repérez où il faut que vous le mettiez pour pouvoir le serrer et ensuite vous percez avec moi j'ai pris une perceuse à percussion pour bien percer le béton une cheville une mèche de huit une cheville de une cheville de huit et une vis j'ai vissé dedans et là maintenant je vais emboîté je vais emboîté mon tuyau dans mon coude dans mon coude je vais l'emboîtier pour que ça aille que ça aille directement là bas donc je le fais je vous montre comme je vous dis je suis toujours tout seul pour filmer donc ça aurait été mieux si on avait été deux mais j'avais personne pour m'aider pour filmer pour vous montrer au fur et à mesure les étapes mais vous allez voir si vous le faites pour la première fois ça tombe sous le sang c'est pas très compliqué vous allez voir allez je fais et je vous montre donc voilà ce que ça donne une fois fini une fois le tuyau emboîté dans le coude voilà une fois le collier mis voilà une fois ce que ça donne voilà moi j'ai mis qu'un collier ici parce que là bas c'est chez mon voisin comme c'est son pan de toit et que c'est son eau pluviale donc la gouttière toute l'eau qui arrive va chez lui voilà donc voilà une fois fini une fois tout terminé voilà ce que ça donne l'eau comme ça va bien s'évacuer et voilà on voit tout le long tous les 50 cm j'ai mis les supports gouttières ensuite j'ai mis les gouttières par elle-même plus les jonctions les jonctions donc voilà j'en avais j'ai 16 mètres de gouttières donc j'ai une deux trois quatre cinq six sept jonctions si je calcule bien cette jonction à peu près voilà ce que ça donne une fois fini voilà poser une gouttière c'est pas très compliqué surtout sur les toiles ondulés voilà faut calculer comme je vous ai mis il dit calculer la pente calculer le nombre de gouttières qu'il vous faut le nombre de supports et ensuite vous acheter le nombre de jonctions et vous achetez le matériel adéquat et il vous reste plus qu'à la poser voilà voilà pour le la gouttière maintenant on va voir on va mettre cette extrémité ici voyez qu'elle s'emboîte on va c'est plus ce qui va faire comment dire ce qui va empêcher l'eau de sortir de l'autre côté je sais pas si on voit d'ici à l'extrémité là bas la gouttière va parce que ça ça va stopper l'eau pour éviter qu'elle coule de l'autre côté donc pour ceux ci on l'emboîte ça s'emboîte tout simplement et on va mettre de la colle 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 pvc gel donc on va mettre de la colle à ce niveau là ici à bien la répartir la colle voilà et une fois que la colle sera mise voyez on en mettra ici aussi là où j'ai mon pouce tout autour et après on viendra l'emboîté dedans c'est tout simple à faire et pour ceux ci il vous faut de la colle appel gel colle pvc voilà à prise rapide allez je le fais et je vous montre voilà ce que ça donne une fois collé une fois emboîté collé voilà ce que ça donne c'est tout simple collé comme je vous ai montré vous passez de la colle tout autour de cette pièce là le long de cette pièce là après vous emboîtez et ça se colle tout seul c'est pas plus compliqué que ça voilà et après il ne reste plus qu'à emboîté les les gouttières dans les supports gouttières voilà je vais le faire et après je vous montre c'est juste à emboîter là je vais vous montrer comment comment fixer la gouttière une fois que vous avez la gouttière comment la fixer dans le support gouttière alors une fois que votre support gouttière est mis à votre onduline vous voyez ici là vous avez un petit crochet ici voilà ici et là pareil ici donc vous allez clipser vous avez clipser votre gouttière dedans donc pour ce faire vous faites vous amener votre gouttière comme ceci vous l'amenez dessous là ici dessous le petit crochet ici dessous vous l'amenez dessous et une fois qu'elle est dessous il vous reste plus qu'à appuyer ici pour la rentrer dans l'autre crochet et vous appuyez comme ça tout simplement vous passez dessous vous la faites rentrer dans le petit crochet que je vous ai montré tout à l'heure et vous clipsez après comme ça voilà c'est pas plus compliqué que ça c'est très simple à faire ça c'est très simple à dire